Bonjour, je suis Edia et vous regardez Webspotting. Voici une news plutôt insolite qui devrait ravir les anti-Microsoft, ou plus exactement, ceux à qui le navigateur Internet Explorer donne des boutons. En effet, la société Kogan, qui vend en ligne du matériel informatique, a décidé de créer le buzz en appliquant sur tout son catalogue une taxe de 6,8% réservée seulement aux utilisateurs d'IE7. L'objectif de cette opération, à part de faire parler de la société, est d'inciter fortement les gens à migrer vers un navigateur récent, comme l'IE9 ou Chrome. D'après Kogan, rendre le site compatible pour Internet Explorer 7, un navigateur qui vient de fêter son sixième anniversaire, est de plus en plus complexe. Une bonne manière de militer activement pour l'adoption d'un navigateur récent, tout en empochant quelques euros au passage. Si vous possédez un téléphone et que vous cherchez un bon moyen de le piloter via votre ordinateur, je vous invite à tester AirDroid. Cette application, téléchargeable gratuitement sur le store Google Play, permet, grâce à votre navigateur Internet, d'accéder à votre téléphone Android connecté au même réseau Wi-Fi. AirDroid propose alors différentes fonctionnalités permettant de rédiger directement des SMS, de consulter l'historique des appels, de naviguer parmi les fichiers ou les photos du téléphone, de gérer les applications installées sur le téléphone, de faire des captures d'écran, voire de naviguer parmi vos contacts et j'en passe. Un outil indispensable pour tout Android fan qui se respecte. Pour le télécharger, flashez les QR codes qui apparaissent sur votre écran ou rendez-vous à l'adresse qui s'affiche ci-dessous. Vous connaissez sûrement la différence entre un bon chasseur et un mauvais chasseur. Mais connaissez-vous la différence entre une bonne publicité et une mauvaise publicité ? Les plus sévères d'entre vous diront sûrement qu'une bonne publicité est une publicité qui ne s'affiche pas, mais Google, Facebook, Twitter et AOL partagent un avis différent. En effet, pour eux, une mauvaise publicité est une pub qui propose à l'internaute de télécharger des logiciels douteux contenant des malwares qui incitent à l'achat de produits de contrefaçon ou qui invitent l'internaute à visiter des sites dangereux ou dont le but est d'arnaquer les gens. Pour lutter contre ce genre de pratiques et éviter qu'un arnaqueur aille afficher ses réclames sur un autre site, après s'être fait bloquer, les géants du net ont décidé de fonder l'Ads Integrity Alliance. Ce regroupement va permettre la mise en commun de leurs informations afin de rendre la vie plus difficile aux truands, de la publicité plus propre en somme. Si vous avez un doute sur la présence ou non d'un virus sur votre ordinateur, sachez que le célèbre éditeur Kaspersky a mis à disposition de tous une version minimaliste et gratuite de son antivirus du même nom. En plus de vous assurer qu'aucun logiciel malveillant n'est présent sur votre disque dur, le logiciel vous affiche des informations et des conseils pour garder votre ordinateur en sécurité. Enfin, sachez-le, si vous avez déjà un antivirus, pas besoin de le désinstaller ! Car cette version proposée par Kaspersky est conçue pour ne pas entrer en conflit avec votre antivirus habituel. Un bon moyen de tester votre système ! Le Oups de la semaine, c'est à Microsoft qu'on le doit. En effet, grâce à une fuite de données, on vient d'apprendre que la société de Redmond envisage dès 2014 de sortir des lunettes Kinect, concurrentes directes des Google Glasses. On ne sait pas encore si cette information est vraie, mais si c'est le cas, ces lunettes high-tech vont permettre à ceux qui les portent de voir le monde en réalité augmenter et de piloter la future Xbox 720 au doigt et à l'œil, ou plutôt juste à l'œil. Reste à savoir si ces lunettes feront aussi office de consoles portables pour jouer dans la rue et les transports, ou si elles seront simplement l'évolution de la Kinect. C'était Edia, merci d'avoir suivi ce 22e épisode de Webspotting. Comme d'habitude, vous pouvez suivre l'actualité de l'émission sur vos réseaux sociaux. Quant à moi, je vous retrouve dans 15 jours ! Merci Corben !